Le mois de mars avance, les femmes s'activent pour relancer leur combat du siècle, celui de la revalorisation de la gente féminine dans tous les domaines de la vie. Lululaba, via son commissariat du genre famille et enfants, déballe déjà son agenda des activités. Dans cette salle du gouvernement des provinces, les femmes de toutes les structures et confessions sont venues se liguer pour une cause commune, apporter leur soutien à celles et ceux qui subissent la barbarie rwandaise à l'est de la RDC. Nathalie Lintankandou a relayé la nouvelle nationale à ses hôtes. Pour ce 8 mars, le 13 code est particulier, pas d'épargne. La thématique de cette année appelle les partis prénantes à considérer l'urgence nécessaire de s'engager pour la paix, la stabilité et l'intégrité territoriale du pays sans lequel les conditions de la femme ne sauront pas s'améliorer. que la journée du 8 mars 2024 s'articulera autour de la prière pour la nation que nous allons organiser au stade Manica de Coloisie, de 8h à 12h. A cette occasion, il est demandé à toutes les femmes et tous les hommes, j'aimerais, de s'habiller tout en noir pour exprimer notre indignation. Les femmes veulent être représentées dans le cercle de décision. Aux élections législatives, le résultat est mi-figue, mi-raisin. La route est encore longue, mais les jalons sont déjà posés. Mes félicitations s'adressent également à son excellence Fifi Masuka Saïdou, qui était la meilleure élue de la ville de Coloisie. Mes encouragés à toutes seules qui ont enfronté avec audace et détermination Les élections du 20 décembre 2023, fort malheureusement, les résultats n'étaient pas favorables. Et j'en fais partie aussi. Je vais vous demander de ne pas se décourager. Autre information, le 8 mars 2024, pas d'activité parallèle, même pour les entreprises. Toutes les femmes du Lola-Bas n'auront qu'une seule cause commune.